coucou c'est Géraldine on se retrouve pour la troisième partie de notre junk journal j'ai un petit peu hors caméra avancé sur certaines choses pour que ça et bien ça prenne un petit peu moins de temps notamment vous avez vu là j'ai déjà commencé à préparer donc à plier les papiers pour le premier livret ça ce sont les papiers pour le deuxième livret j'ai également divisé le kit donc et des décos et des papiers donc en deux on va y revenir celui là je vais le mettre de côté puisque ce sont les papiers pour le deuxième livret je pense que le deuxième livret je le ferai peut-être de mon côté et puis on se retrouvera peut-être que pour la déco je ne sais pas encore comment je vais faire mais c'est pour qu'il n'y ait pas trop trop de vidéos non plus voilà parce qu'il y a certainement des choses que vous savez faire donc pour ce kit là on va commencer donc par le livret que j'ai commencé donc à plier je vais rajouter donc ceci je pense que celui là ce sera plutôt pour de la déco j'en prendrai la moitié pour celui ci la moitié pour l'autre ensuite j'intégrerai également ce papier je vous l'avais montré c'est un papier d'emballage voilà j'avais envie de le de le rajouter donc il est prêt et puis ensuite on va avoir donc des demi cahiers donc celle ci je ne les ai pas coupé à la dimension j'ai préféré garder les volets il y en a un qui sera rabattu vers l'intérieur l'autre vers l'extérieur ou vice versa puisque ça peut évidemment changer en cours de route donc tous mes papiers ont été coupés à 11 par 21 enfin pas pour cela parce que c'était des demi mais ben par 11 par 21 bien évidemment je réajusterai je pense les livrets en fait je ne sais pas s'il n'y a pas trop de déplacement peut-être que je les laisserai comme ça ça dépendra comment ça rendra donc tous les papiers voilà ils sont ici la grande feuille de papier calque on a une feuille de papier cartonné tous les papiers sont prêts on les assemblera ensuite pour les grands papiers j'en ai donc cinq grands voilà j'ai cinq grands papiers et j'ai une demi feuille dans cette grande feuille je j'ai choisi donc il y en a deux qui me feront des couvertures des livrets enfin une en tout cas pour celui là qui me prennent couverture de livrets et une dans l'autre et dans celle ci j'ai choisi de prélever j'ai commencé à la découper je voulais faire le test à prélever donc cette fleur parce que je n'ai pas pensé mais il va falloir que je décore ma couverture je vous rappelle que la couverture on en était resté là donc on va également à l'avasser un petit peu ce matin et il fallait évidemment trouver une décoration j'étais pas vraiment très inspiré donc c'est bien parfois de poser de revenir donc je pense que je vais mettre cette fleur que je terminerai évidemment de découper et puis dans le kit de décoration il y avait donc je l'ai coupé bien sûr il y avait cette voilà c'était normalement je disais donc il y avait une carte donc qui était de ce type que j'ai coupé je vais garder ce morceau je vais certainement coupé ici 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 et puis j'avais envie donc de la mettre comme ça et vous voyez peut-être pas bien sûr pour la couverture parce que je veux pas de couverture en fait en relief j'aurais pu très bien mettre des fleurs puisque j'ai des fleurs dans les dans les temps bleu ciel simplement je ne veux pas de couverture épaisse pour pouvoir la mettre dans le sac à main donc je veux vraiment comme pour le premier une couverture entièrement collée de manière à ce que rien ne s'accroche et qu'on puisse le trimballer entre guillemets un petit peu partout c'est vrai que dès qu'il y a des fleurs il faut être un petit peu plus un peu plus protégé donc là voilà je pense que je vais essayer de faire quelque chose un petit peu comme ça de vraiment intégré c'est un petit peu difficile j'avais pas vraiment beaucoup de choses pour mettre sur cette couverture donc je pense que je ferai ça avec bien évidemment le ruban ici alors ruban qu'on teintra parce que là il n'est pas teinté mais ça on va y revenir voilà donc je pense qu'on fera quelque chose comme ça avec peut-être des découpes que je rajouterais bon bref la couverture de toute façon on y reviendra mais c'était pour vous montrer tout ça d'ailleurs je vais le mettre de côté comme ça je sais que on fera ça tout à l'heure une fois ce sera terminé donc les papiers je vous les montre du coup voilà et puis évidemment au dos et puis pour les petites déco donc j'aurais ça je pense que ça du coup comme c'est déjà plié j'en ferai une petite pochette avec une rose par exemple on a également encore une pochette j'ai gardé les tickets j'ai gardé les trois onglets pour le livre suivant je les ferai avec du tissu on a un tag un ticket une image et une grande pochette ça je voulais montrer ça je voulais montrer ça je voulais montrer je pense qu'on est ok je vous propose de finir la couverture et puis on s'attaquera ensuite à l'intérieur me revoilà avec la couverture donc j'ai déjà avancé quelques petites choses on va les finir donc ensemble déjà premièrement on va coller cette feuille j'ai re choisi une feuille de papier teinté j'ai pris une feuille papier une feuille papier oui une feuille de papier oui c'est ça Géraldine une feuille teintée au à l'ortie parce que je trouvais que la couleur vraiment se marier bien avec avec le papier de couverture et puis tout autour j'ai passé de la Valnut Sten en fait j'avais envie de donner un petit peu de style chose que d'ailleurs je n'ai pas fait pour celui là voilà je l'ai laissé brut mais voilà là j'avais envie de donner un petit un petit style vintage donc on colle ça je pense que je vais coller ça ce que je colle ça avec de la colle peut-être on va voir j'ai peur que ça ne colle pas très bien au pire je rajouterais sur les bords de la colle donc j'ai coupé mon papier je l'ai coupé donc à 19 par 25 j'ai laissé en gros un centimètre en haut en bas à droite et à gauche alors désolé pour la coupure vous me retrouvez donc avec directement la page collée je vais vous dire honnêtement c'est parce que je j'ai volontairement coupé j'ai commencé à coller avec vous donc je me suis mis sur ma petite feuille j'ai en collé mon papier sauf que et bien j'ai dû mettre un petit peu de colle ce qui fait que quand j'ai décollé mon papier déjà il a commencé à s'arracher comme c'est une feuille d'imprimante c'est pas évident en plus de ça et bien ça s'est très très mal collé c'était très très moche il y avait des bulles de partout j'ai donc tout arraché alors comme dirait la petite bête qui est une chaîne canadienne et qui n'a rien à voir avec le scrap puisqu'elle fait de la cuisine quand elle fait une bourde elle dit que c'est sa petite minute d'humilité alors moi je vais vous dire franchement c'était mon gros quart d'heure d'humilité puisqu'il a fallu que je redécolle tout je suis donc repartie chercher dans ma réserve une feuille de papier teintée à l'ortie je l'ai de nouveau donc comme vous pouvez le voir et bien voilà passé à l'encre et je les recoller sauf que là j'ai procédé de manière différente j'ai d'abord en coller ma couverture et ensuite je suis venue positionner une première partie de mon papier que j'ai vraiment maroufler et ensuite j'ai continu donc à coller pour la suite franchement c'était beaucoup mieux donc ne faites pas comme moi alors très franchement pourquoi ça fait ça tout simplement parce que j'utilise comme je l'ai dit de la colle à bois et que je l'ai certainement trop dilué donc un papier d'imprimante avec de la colle à bois enfin avec beaucoup d'eau automatiquement c'était normal qu'ils fassent ceci sauf que je vous dis quand je fais une vidéo mes capacités intellectuelles diminue sérieusement donc voilà donc c'est pour ça que j'ai tout refait hors caméra ça m'apprendra à être autant stressé donc voilà quand même ce que ça donne alors évidemment il ya quand même quelques quelques plis c'est normal mais ça va s'estomper avec et bien le séchage puisque je viens de le faire on va retourner cette couverture alors c'est là où il faut pas que je me trompe voilà dans ce sens là je vais la mettre dans mon sens je voulais vous montrer donc j'ai fini de découper ce bouquet j'ai fini également de découper la carte vous savez il y avait un petit bord et puis les côtés je les ai coupé en même temps j'ai sorti c'est ce die alors c'est un die qui est normalement ovale voilà que j'ai coupé en deux c'est un die de chez l'express qui franchement est superbe j'aime beaucoup j'ai le même en rond sauf que le rond est en carré d'ailleurs j'ai utilisé le carré pour l'autre junk j'ai le même en rond mais en le rond il a un mal de chien il découpe très très bien mais alors il a un mal de chien à se défaire donc celui-ci par contre il est parfait je j'ai utilisé ce die donc dans un papier teinté à l'ortie que voici on était sur un papier beaucoup plus épais et donc cette première partie donc je l'ai laissé vous voyez à certains endroits tels quels et puis de l'autre je l'ai ancré donc avec de l'encre donc comme je vous disais dans le premier junk c'est la fadud jeans j'aime beaucoup cette encre et elle va être vraiment bien avec cette collection donc j'ai fait le premier on va faire le deuxième ensemble pour qu'il nous reste quand même des choses à faire alors j'ai choisi de le faire sur une chute et cette chute je vais la réutiliser parce que vous voyez ça fait un magnifique pochoir alors ça je pense que vous le saviez mais avec vos dyes que vous avez chez vous vous pouvez très bien faire de très très joli aussi pochoir alors donc on continue hop je vais le positionner là pour que cette feuille puisse me servir après on a un bon croisement voilà donc c'est tout simple je prends mon encre je prends donc mes pinceaux ça c'est vraiment génial mieux enfin pour ce genre de choses c'est mieux que les les petits ronds comme ça cela dit je m'en sers encore mais en tout cas pour cette pour cette petite chose là je préfère nettement la brosse hop voilà j'insiste pas trop je veux quand même que ce soit un petit peu un petit peu blanc donc regardez ensuite ce papier donc une fois plié en deux je pourrais l'intégrer donc dans mon jungle et je vous rappelle c'est donc une chute de papier donc voilà ça c'est fait donc je comptais en fait positionner ça alors pourquoi je les couper en deux puisque je le remets en même temps et bien c'est parce qu'en fait mon cadre était n'était pas assez assez large enfin mon étiquette et du coup on voyait de chaque côté dépassé et je trouvais que c'était pas très joli donc là ça me permet vraiment d'ajuster comment comme je veux et donc par exemple de rajouter ça ici je pense que ça devrait être pas mal évidemment je ferai plus attention quand je vais coller voilà ce que ça va donner à peu près donc couverture je vous rappelle qui sera évidemment entièrement collé je ne veux rien en surimpression ensuite on va tout de suite s'occuper avant de coller du ruban donc j'ai coupé ce grand morceau de ruban d'ailleurs je vais couper je vais couper le v mes ciseaux j'ai un fouillis immense sur mon bureau on va couper ça comme ça je pense qu'il y en a assez donc on s'occupe tout de suite du ruban je mets ça de côté je prends ça je prends mon encre elle est ici je prends ma brosse et on y va donc je me contente seulement de venir déposer de la couleur vous voyez tout de suite on a vraiment une teinte beaucoup plus foncé je sais pas si vous voyez la différence voilà vous voyez j'en passe pas non plus trois tonnes on va le faire évidemment recto verso donc vous avez compris le principe je le fais je le termine en caméra on se retrouve tout de suite ça y est j'ai tout fait recto verso parce que ce sera plus joli maintenant on va venir donc le coller je pense que je vais prendre ma colle blanche enfin ma colle transparente voilà celle ci elle colle très très bien alors je me suis fait des petits repères parce que vous savez que j'aime pas quand c'est pas centré je suis un peu chiante mais voilà bon même si c'est un junk et que c'est pas grave si eh bien c'est pas tout à fait parfait mais moi j'aime bien quand même que ce soit droit alors hop là je suis au centre là aussi là aussi hop on y va j'ai mis un peu beaucoup de colle je crois que je me suis laissé aller sur la colle c'est pas grave voilà ça c'est fait alors ce qui est ballot c'est que je vais avoir beaucoup de colle sur la page arrière et je suis quasiment sûr que ça va me marquer mon tissu d'habitude ça fait pas tâche mais là vous allez voir aujourd'hui je suis convaincu que ça va faire une tâche bon bah c'est pas grave je rajouterai quelque chose au cas où alors ça c'est fait ensuite donc j'ai dit je pense que je vais coller je vais juste mettre pour trouver la bonne position alors hop je pense que là c'est pas mal donc je colle juste ça d'abord parce que ensuite pour le coller là ça va être plus difficile il va falloir vraiment que j'en colle tous les petits bouts de dentelle vous savez que c'est pas très 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 facile donc ça c'est bon ensuite on va faire ça est-ce que comme ça c'est bien je pense que ce sera pas mal comme ça est-ce que ouais c'est pas mal allez hop on y va c'est pas mal c'est pas mal alors il est propre à mon chiffon mais il est tout tâché depuis longtemps donc il est propre là il est plein de traces de colle voilà ce sont des tâches qui ne s'en vont plus des encres alors ensuite on va coller ça on va on 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 voilà ensuite je pense que comme ça ça devrait être bien vous savez ce que j'ai oublié de faire j'ai oublié d'ancrer mon papier ça m'énerve bon c'est pas grave tant pis on s'en contentera je vais peut-être quand même ancrer celui-là zut ouais c'est ballot mais quand je vous dis que je fais des boulettes en vidéo problème de concentration c'est l'envieillissant ça s'arrange pas voilà donc je vais la mettre comme ceci je vais la mettre en je vais la mettre en alors j'ablate bien parce que vous savez que je veux rien que rien ne dépasse d'ailleurs vous voyez ici c'est pas très bien collé voici pour notre couverture voilà un petit décor simple je verrai si je viens rajouter mais là faut que je réfléchisse par la suite si je viens rajouter et bien éventuellement du comme pour l'autre de la poudre de la poudre d'embaussage à chaud je verrai pour l'instant je pense que je vais la laisser comme ceci donc voici et l'intérieur alors pour l'extérieur pour l'instant et bien c'est comme ça comme je vous le disais je craignais que ça fasse une grosse marque ça fait une grosse marque mais c'est pas grave je vais remettre un petit bout de papier à l'arrière un papier décor voilà un petit peu j'aurais sans doute des chutes de papier donc soit une petite bordure de fleurs quelque chose enfin bon je trouverais bien quelque chose à mettre derrière donc voici pour cette partie je pense qu'on va s'arrêter là je ne sais pas combien j'en suis du coup j'ai dû faire ça en plusieurs morceaux voilà je pense qu'on va s'arrêter pour cette vidéo au moins la couverture est terminée on va pouvoir se consacrer ensuite uniquement à l'intérieur et donc on se retrouve pour un quatrième volet très très vite en tout cas plus vite que là puisque je me suis rendu compte que eh bien la vidéo la deuxième vidéo aurait dû sortir lundi qu'elle n'est sortie que mercredi parce que j'avais oublié en fait de la mettre en en programmation donc du coup voilà donc aujourd'hui on est jeudi cette vidéo vous l'aurez sans doute demain et puis j'essaierai de vous en mettre une donc pour dimanche donc de terminer pour que vous en ayez une dimanche en attendant prenez soin de vous et on se retrouve très vite bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz